Irène Frachon, une réaction. J'ai une question à poser à Maître Robert parce que j'étais très surprise lors de l'émission du magazine de la santé. Vous vous souvenez sans doute, Maître Robert, que Michel Cymes vous a présenté un document extrêmement épais que reçoivent les victimes lorsqu'elles reçoivent un avis positif d'indemnisation. Vous vous souvenez de ces éléments-là ? Je me souviens parfaitement de ces éléments-là puisqu'effectivement le document scientifique dont vous faites état est un document qui est adressé au collège d'experts de l'ONIAM et la procédure veut, ça me paraît assez logique d'ailleurs, qu'il y ait une copie de ce débat entre scientifiques qui soit portée à la connaissance des patients. Mais la question que je vous pose, c'est qui envoie ce document ? Parce que vous avez dit que ça n'était pas votre cabinet ou vos avocats, que ça ne venait pas de vous ces documents. Je suis très étonnée parce que je vois que l'enveloppe s'est signée Simons et Simons. Je crois que c'est votre cabinet d'avocats ? Je ne crois pas, je crois qu'il faut être précis. C'est-à-dire que moi j'envoie un document qui est celui rédigé par un homme du droit, c'est-à-dire un avocat que je suis. Il est évident que je n'ai aucune compétence pour entrer dans le débat entre les experts scientifiques de l'ONIAM et les experts scientifiques qui représentent les différentes parties. Mais monsieur, monsieur, maître, excusez-moi mais... Accompagnant mon courrier, et il est évident, et je le rappelle quand même parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, aujourd'hui l'ONIAM a rendu 1540 avis d'indemnisation et les laboratoires Servier ont fait 1282 offres, les autres étant en cours. Ça montre bien que la réalité, c'est qu'on indemnise absolument l'ensemble des dossiers qui nous sont présentés. C'est une question, je parle de ce que vous adressez, vous, que vous signez de votre blanche main, maître Antoine Robert, j'ai ici votre signature, Jacques-Antoine Robert, avec des documents rédigés par des avocats qui concluent pour tous les malades, et je le lis et je le cite, La société, les laboratoires Servier contestent la conclusion du collège sur l'existence d'un lien de causalité et la prise de bain fluorex et la pathologie valvulaire mitro-aortique. La société, etc. Et attendez, dans les pièces communiquées, dans les pièces communiquées, laissez-moi terminer, dans les pièces communiquées, il y a des documents du tribunal de grande instance qui ne viennent pas d'exterts scientifiques, mais qui deviennent du moulinage par un escadron d'avocats qui vont envoyer à tous ces patients, tous sans exception, 14 pages de contestation du lien de causalité, ligne par ligne, avec de la jurisprudence qui est avocée. Je peux avoir la parole un tout petit peu ? Parce qu'affirmer, c'est une chose. Moi, je sais ce que je fais. Je le montre, ces pièces. Vous le soulignez, le courrier, c'est moi qui le signe. Il est accompagné, effectivement, de documents scientifiques rédigés par des médecins. Pas scientifiques, juridiques. Mais madame, laissez-moi terminer ce nom, si c'est possible, parce qu'effectivement, on peut faire des monologues l'un des l'autre. Mais je crois qu'on doit, en tout cas à ceux qui nous écoutent, d'avoir un vrai débat. Et personnellement, je dis simplement qu'il n'y a aucune contestation de la part des laboratoires serviers sur le fait que le médiator entraîne un sur-risque. Donc ce qu'on appelle, nous, la causalité générale, elle est absolument admise. Elle est contestée pour chacun des patients qui a un avis positif. Je rappelle que l'étude Regulate l'a démontré. C'est une étude qui a été financée par les laboratoires serviers. Tout le monde l'a oubliée, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous les dossiers qui sont adressés, il y a un débat. Ils sont tous contestés. Sur 5 722 dossiers, les experts de l'ONIAM ont considéré qu'il y avait un lien dans 1 540, 1 940. Vous les avez tous contestés. Vous les avez tous contestés. Tous. Prouvez-moi un document qui n'a pas une contestation, Maître Robert. Je serais très curieuse que vous montriez un seul exemple, un seul patient qui n'a pas reçu ses conclusions ligne par ligne, qui conteste, je vous le lis, c'est votre document de votre blanche chemin. Vous lisez dans un dossier, Madame Trachon, il y en a 5 722. Alors on peut effectivement sortir un dossier sur 5 722. Non, l'intégralité, 100%. C'est pas pour ça.